Salut, salut ! Je suis Ève, bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Arbes Celtique. Alors aujourd'hui, j'en profite, je fais deux vidéos d'un coup en tant qu'à faire, en espérant que celle-ci ne soit pas surexposée, parce que j'ai la malédiction de la surexposition. Alors, ça va être une vidéo blabla, dans le sens où je vais vous donner quelques informations récentes de mon évolution et de ce que je fais en ce moment, on est mi-mai. Et il y a quelques jours, j'ai annoncé sur Instagram que je supprimais, que j'avais supprimé mon compte Facebook. Et je voulais vous donner quelques informations, plus quelques nouvelles. Alors, j'ai décidé de supprimer mon compte Facebook parce que j'étais arrivée à un point où, je ne vais pas dire que ça m'a pris d'un coup, mais que depuis un certain temps, et j'ai des collègues dans le milieu créatif qui ont fait aussi cette démarche-là de réduire leurs réseaux sociaux, il y a une pression de plus en plus forte de créer, de produire, de faire des choses qui, en définitive, quand on essaye de faire un peu le tour de la question, en tout cas de voir si réellement c'est profitable, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment. Ce sont, enfin, je vois cette image comme des bouteilles jetées à la mer et on ne sait pas si ça arrive. Il y a des fois, je vois des résultats, il y a des fois, je ne sais pas. Donc, c'était quelque chose qui était énergivore. Ça prenait beaucoup de temps, surtout beaucoup de temps à scroller comme ça, un peu comme un robot, à voir des jolis chatons et ce genre de choses. Puis d'un coup, de voir des choses horribles, enfin bref. Et je ne m'y retrouvais plus, voilà. Je ne m'y retrouvais plus, je me disais, mais à quoi ça sert de passer du temps ? Alors, évidemment, vous avez aussi la partie auto-promotion puisque j'étais sur différents groupes et c'est vrai que peut-être, certainement, ça m'a fait connaître dans différents groupes d'art celtique, bien évidemment. Mais là aussi, j'en avais un peu marre d'y aller. J'essayais pourtant de proposer parfois des réponses sur des questions et de ne pas forcément dire, j'ai des trucs à vendre, j'ai un truc à vendre. Et c'est vrai que c'est devenu un peu la plateforme de l'auto-promotion. Et en définitive, ce que je vais vous dire là, c'est tout à fait, comment dire, personnel. Mais chacun s'auto-promut, mais est-ce qu'on va voir les autres ? Vous voyez ? Est-ce que ça cible vraiment les personnes qu'on souhaite ? Voilà, je ne sais pas exactement. Et quelque part, c'est... Comment dire ? Ce n'est pas évident à vous faire comprendre, mais je me suis posé la question, tu vivais sans avec, avant. Autour de moi, j'ai deux personnes, très clairement, qui sont mon mari et ma belle-mère, qui n'ont pas Facebook, et ils vivent très bien. Alors évidemment, moi, on pourrait me dire, oui, mais c'est par rapport à ton travail, etc. C'est vrai. Mais depuis que j'ai arrêté Facebook, en tout cas, que j'ai demandé la suppression de mon profil, peut-être qu'il y a encore, mais j'ai essayé d'effacer un certain nombre, enfin, la plupart de mes informations, etc. Ben, je me sens mieux, vous voyez ? On en parlait d'ailleurs avec des gens autour de moi, et qui veulent faire aussi ce pas-là, et qui me disaient, ah ben oui, mais je le garde pour Messenger, etc. Ben, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de pouvoir communiquer avec les gens. Et voilà, dans ces cas-là, moi, je suis bélier, je dis, allez, quand je suis décidée, je le fais. Et en définitive, voilà, j'ai un petit peu scripté pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, ce que je suis en train de faire en ce moment-là. C'est que ça ne m'apportait plus de joie, et je ne voyais plus l'intérêt de me dire, voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à partir du moment où j'ai coupé mon profil, et surtout j'ai désactivé les applications, etc., je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, je reviens plus facilement devant la caméra, parce que je sais que je ne vais pas m'éparpiller à poster ça sur tel, tel, tel réseau. Maintenant, je n'ai vraiment que deux réseaux principaux, qui sont Instagram et YouTube. Et là aussi, je ne me mets pas non plus de pression, parce que c'est beaucoup de travail, et derrière, il faut que ça soit aussi un peu rentable pour moi. Et du coup, je préfère poster quand j'ai des choses à dire, et quand je trouve que c'est intéressant, et surtout me consacrer à mon travail, en fait. Alors ce que je disais aussi, c'est que depuis un certain temps, sur YouTube, je vois des vidéos qui sont faites d'artistes, pas forcément de mon milieu, mais qui sont des artistes peints, des créateurs, qui font aussi cette démarche-là, parce que chaque réseau impose un peu sa loi de production, de mise en page, d'être dans un moule, etc. Et on passe plus de temps presque à faire ce genre de communication qu'à réellement travailler, si on ne sait pas bien s'organiser. Alors moi, en ce qui me concerne, ce que j'essaye de faire, c'est de m'occuper de mes réseaux sociaux le lundi et le mercredi. Voilà. Alors parfois aussi le samedi, quand j'ai des choses à poster sur YouTube, mais en règle générale, vous allez plutôt voir apparaître des vidéos YouTube, comme aujourd'hui, on est à un mercredi. Donc là, j'ai posté un nouveau morceau. Et donc, du coup, je vais le mettre en avant sur YouTube. Enfin, en tout cas, je le mets en public sur YouTube, parce que je suis là pour contrôler. Et pareil pour Instagram. Pour Instagram, je mets aussi d'autres photos qui ne sont pas forcément de l'art, parce que malgré tout, c'est Eve Magdalene, c'est mon nom d'artiste, c'est moi. Et donc, j'essaye aussi d'agrémenter ça avec des images, comme je fais de l'aquarelle, etc., pour montrer que je ne fais pas que de l'art, et que je ne suis pas omnibulée que par l'art. Il y a aussi d'autres moyens d'expression, et que c'est moi aussi. Alors aussi, ce qui se passe, c'est que hier, j'ai vu une story d'Anjoy Phoenix, et je trouve qu'elle a un terme qui est très juste. Quand on lui pose la question pourquoi elle fait moins de vidéos sur YouTube, elle a répondu qu'elle essayait de travailler justement sur des vidéos plus travaillées, et moins sur des vidéos Kleenex. Et ça, je trouve ça intéressant comme approche, parce qu'effectivement, en ce qui me concerne, c'est un petit peu moins le cas, puisque dans mon milieu, les gens regardent pour apprendre des choses, mais c'est vrai que dans des milieux un petit peu plus, on va dire, futiles, moi, ça m'arrive parfois de visualiser plusieurs séries de vidéos, et à la fin de me dire, mais tu as passé du temps à regarder ça, est-ce que ça t'a appris quelque chose ? Donc, en ce qui me concerne, moi, j'essaye de plus en plus de sélectionner les vidéos que je vais regarder, par exemple, sur YouTube, et de me dire, qu'est-ce que tu veux apprendre ? Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Par exemple, dans l'aquarelle, je vais regarder des avis, des tests sur des papiers, parce que je ne les connais pas, et de voir les avis, et surtout quand c'est intéressant. Par exemple, ce matin, j'ai vu une personne qui donnait son avis sur 4 papiers différents, avec des tests, et de voir effectivement comment ça rendait, de dire, ah oui, ça j'aime, etc. Donc, ça sera plutôt là-dessus, ou alors je vais regarder des vidéos sur des thématiques qui n'ont rien à voir, comme par exemple, je suis très intriguée en ce moment, parce que j'ai l'impression que ça commencera à apparaître en France, qui, sur des vidéos autour de la psychologie et sur les TDI, des troubles de comportement, et surtout des jeunes filles qui ont plusieurs personnalités, et ça c'est quelque chose qui est très intriguant, donc je regarde ça avec un certain recul, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà, donc j'essaie un petit peu de sélectionner. Alors, l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que du coup, comme j'essaie de gérer que deux réseaux, évidemment, je ne vais pas essayer de faire du chiffre, parce que vu, puisqu'on est sur la chaîne francophone, il y a à peine 100 abonnés, je ne vais pas m'omnibiler. J'essaye de faire, en fait, ce qui me plaît vraiment, ou par exemple, juste avant, j'ai enregistré une vidéo où j'ai répondu à des questions. Camion, le coup du camion, de la mobilette, vous connaissez ça. Et ça, c'est bien, parce que ça me permet d'avoir la parole et de répondre à ce genre de questions. Cluence, ça parlait des partitions, et de comment j'annote les partitions, et qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà, donc c'est plutôt là-dessus que moi, je vais me concentrer toujours aussi d'exemples, de musique, etc. Et du coup, en enlevant un réseau social, ça m'a permis vraiment de me dégager du temps pour ça, et aussi pour mes élèves. Ah oui, j'étais en train de regarder mes annotations, et c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure du chiffre. Soyons clairs, les vues, les likes, ça n'alimente pas mon compte bancaire. Ce n'est pas un loisir pour moi, c'est un métier. Les gens n'aiment pas parler de ça. Il faudrait que ça soit caché, que ça soit... Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, il faut être honnête, les artistes aujourd'hui, et je pense entre autres à mon milieu, s'ils peuvent encore sortir des albums, c'est parce qu'ils demandent de l'argent auprès des gens, avec un système de crowdfunding, etc., parce qu'ils ne peuvent pas autofinancer forcément leurs albums, et donc c'est aussi... Comment dire ? Il ne faut pas croire que tout arrive comme ça, surtout pas sur des chaînes YouTube. Donc on est obligé de faire aussi un choix, de dire, ben, quand je crée un contenu, il faut aussi que je sois rémunérée. Alors, ça peut... Le meilleur... La meilleure rémunération, en premier, c'est quelque part quand les gens font des commentaires. Ça, c'est vraiment... Ça ne coûte rien, mais moi, ça m'aide beaucoup. Il y a des gens qui jouent le jeu. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont ce qu'on appelle le public silencié, qui ne laissent pas de commentaires. Donc ça, c'est la première rémunération qui, voilà, n'alimente pas mon compte en banque, mais alimente mon cœur. On va dire ça comme ça. Et après, c'est le fait, plus tard, d'avoir des gens qui achètent mes cours en vidéo, mes partitions, et qui, éventuellement, peuvent devenir des élèves. Et ça, c'est vraiment la rémunération suprême. C'est pour ça que je continue sur YouTube, parce que ce n'est pas une course... C'est une course d'endurance, mais il faut savoir maintenant mieux gérer, justement. Je crois que c'est un peu fini le temps où il fallait absolument poster toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Il y a beaucoup de gens, très franchement, qui ont eu des breakdowns, qui ont pété des plombs parce qu'il fallait faire des contenus, des contenus, des contenus. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'influenceurs qui préfèrent faire moins de contenus, mais de meilleure qualité. Et ça, ça va dans le bon sens par rapport à YouTube et surtout quand on est au niveau de l'enseignement où ça prend beaucoup de temps de faire toutes ces vidéos et tout le reste, le montage, etc. Ce que je disais aussi, là, dans mon annotation, c'est qu'en fait, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment avoir de plus en plus d'interactions avec vous. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'écrire comme a fait cette personne, Nathalie, qui m'a envoyé des questions. Et donc, j'ai pu créer une vidéo qui répond à ces questions. Et c'est là-dessus aussi que moi, j'ai, comment dire, modifié un peu ma façon de voir où aujourd'hui, je souhaite retrouver le lien. C'est pour ça que j'ai créé des groupes de travail sur Zoom et j'espère bientôt en vrai avec le déconfinement parce que c'est beaucoup plus profitable de travailler en groupe, je pense, qu'en solo, même si j'ai des gens qui préfèrent, par timidité, rester tout seul. Mais moi, c'est là-dessus que je souhaite faire et je vois autour de moi d'autres gens dans d'autres domaines qui vraiment développent ce concept-là. et c'est moi là-dessus que je souhaite vraiment développer mon travail parce que moi, ça m'apporte beaucoup et ça apporte aussi aux gens d'être plus seul. On n'est pas là pour être jugé. On n'est pas là pour... On est dans une bulle, une bulle de patience, une bulle de... Je pense que mes élèves, vous le direz mieux que moi, mais la plupart, elles viennent d'abord parce qu'elles aiment mon travail. Elles aiment certainement ma personnalité et elles aiment aussi le côté empathique et le côté où je ne vais pas les juger sur si elles ne font ou elles ne font pas. Je vais essayer de les encourager, d'adapter ma pédagogie suivant les niveaux sans rabaisser l'une qui aurait fait mieux que l'autre, mais en montrant aussi qu'on est capable d'aller vers l'autre. Et moi, c'est là-dessus vraiment que je tiens à continuer mon aventure. Alors aussi, ce que je veux dire, c'est que ce côté... Comment dire ? C'est que dans l'avenir, je souhaite de plus en plus proposer des contenus qui me plaisent et qui vous plaisent avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire que là, pendant quelque temps, je vous avais proposé des tutoriels gratuits en sachant que j'avais fait un budget de rentabilité qui, pour l'instant, n'a pas été atteint. C'est pour ça que je ne peux pas aujourd'hui continuer à vous proposer des tutoriels gratuits. Mais à côté, il y a beaucoup de contenus. Au niveau de la mise à jour, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en train de... Comment je pourrais dire ? Ce n'est pas facile. J'ai ouvert une nouvelle boutique. Avant, j'étais sur une plateforme qui était vraiment dédiée au contenu vidéo. et pour être très claire, c'est une plateforme qui est vraiment très bien, mais qui est peut-être un peu compliquée à comprendre en tant que francophone. Et j'avais fait le choix de parier sur une qualité de service qui a un coût et qui aujourd'hui, pour plein de raisons, ne rentre plus dans mon budget. Voilà. Et du coup, j'ai ouvert sur mon site principal une boutique, un rajout de fonctionnalités pour pouvoir proposer ce que je proposais sur cette plateforme qui s'appelle Teachable, etc. Et donc, je suis en train de transposer, de déplacer les informations tout en faisant aussi un travail de mise à jour. À savoir que jusqu'à présent, tous les cours en vidéo n'étaient qu'en streaming, c'est-à-dire en vision. On ne pouvait pas les télécharger. On pouvait télécharger les partitions, mais pas les vidéos. Et aujourd'hui, pour plein de raisons, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était abonnement parce que je me suis rendue compte que par rapport à ce que je propose, moi, ça ne rentrait pas vraiment dans le cadre de ce que les gens aimaient. J'ai eu un certain succès, on va dire, toujours dans la communauté anglophone. Et puis, petit à petit, ça s'est émoussé parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ont trop d'abonnements autour d'eux. Et trop d'abonnements tuent l'abonnement. Donc, pour pouvoir me différencier et pouvoir proposer des choses différentes par rapport à d'autres propositions que vous pouvez trouver sur le marché, j'ai décidé de changer ma ligne éditoriale. Et donc, sur la nouvelle boutique, vous pouvez télécharger les cours en vidéo définitivement dans des formats plus allégés parce que c'est vrai que la vidéo, c'est assez lourd. Aujourd'hui, on a un certain nombre de capacités de pouvoir télécharger des vidéos. mais voilà, nous, quand on les traite, on est dans une capacité professionnelle. Donc, je fais un travail de conversion. Donc, ça prend énormément de temps de convertir chaque vidéo en anglais, en français, chaque formation, etc. Et donc, du coup, à moyen terme, la première plateforme, Teachable, va disparaître. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez acheté des choses, faites attention parce que tous les lundis, j'envoie par 8 transferts aux personnes qui ont acheté des formations. Je ne suis pas obligée de le faire en principe puisque c'est du streaming, donc vous n'êtes pas obligés non plus d'en vouloir, mais j'envoie des liens par 8 transferts qui sont des liens temporaires. Donc, faites attention à ça parce que peut-être que vous avez reçu des e-mails qui ont atterri dans vos spams parce que c'est vrai que peut-être ça peut être mal interprété par votre logiciel d'e-mail. Et donc, petit à petit, je vais fermer cette plateforme. J'espère la fermer fin de cette année pour pouvoir travailler complètement sur la nouvelle plateforme qui est bien, bien avancée parce que je pense que j'ai dû traiter 80, 90 % de toutes les formations et de toutes les partitions que je propose. Et je suis en train aussi de créer un fichier pour répertorier tous les clients qui ont acheté pour que si un jour ils me demandent un renvoi de fichiers je puisse le faire et de voir qu'effectivement ils ont bien acheté parce que là aussi j'ai eu quelques soucis il y a quelque temps de personnes qui se sont réveillées cinq ans plus tard et qui ont réclamé des partitions qu'elles n'avaient jamais téléchargées. bon, c'est à discuter c'est discutable voilà donc alors qu'est-ce que j'avais noté à ce sujet donc voilà donc dans la nouvelle plateforme il n'y aura plus d'abonnement vous pourrez donc télécharger les cours en vidéo vous pourrez télécharger les partitions la nouveauté aussi qui va être puisque j'en parle dans la dernière vidéo c'est que je vais petit à petit convertir mes partitions et enlever toutes les balises pour pouvoir proposer à chaque fois pour les partitions un fichier PDF où vous aurez la partition nue avec mes arrangements et la partition ce qu'on appelle annotée avec toutes les balises que je mets pour que les gens puissent s'ils ont envie soit imprimer la version complète on va dire ça comme ça annotée ou la version où ils pourront eux-mêmes annoter avec leurs propres doigts etc alors ça aussi je ne vais pas tout faire d'un coup je le ferai au fur et à mesure des demandes ou des achats en me disant tiens est-ce que j'ai converti cette partition est-ce que j'ai enlevé parce que ça aussi ça demande un travail parce qu'il faut défaire tout ce que j'ai fait voilà mais bon c'est une autre étape de mon évolution en tant que pédagogue et puis voilà donc vous vous rendez compte que tout au début je vous parlais et là ça fait un bout de temps oui ça fait 20 minutes que je vous cause donc voilà donc tout ça pour dire que j'ai décidé donc de partir de Facebook pour pouvoir vraiment me reconcentrer sur mon travail sur mes élèves sur mes futurs projets parce que je me trouvais voilà je me sentais plus heureuse sur cette plateforme et ça me permet donc de dégager beaucoup plus de temps et de pouvoir vous proposer d'autres choses alors je ne vais pas vous dire de plus en plus de contenu parce qu'aujourd'hui je pense qu'on préfère la qualité à la quantité donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter je fais un petit coucou à Christiane parce que c'est toujours elle qui est la première mais j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui oseront faire ce pas n'hésitez pas je ne veux pas vous manger non non et puis voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez de tout ça et puis je vous dis à bientôt salut et puis